Salam alaikum Voici un exercice sur le calcul intégral Après avoir étudié les primitives, comment calculer des primitives Alors je rappelle quelques prérequis concernant le calcul intégral Le prérequis numéro 1 Alors intégrale de A à B Notez bien que j'ai colorié les bornes de l'intégrale La borne inférieure c'est A La borne supérieure de l'intégrale c'est B Intégrale de A à B F de X d X est égale à F de X J'écris A ici et B ici Telle que F de X est une primitive de la fonction F Et cette écriture s'écrit aussi F de B C'est à dire l'image de B de la borne supérieure de l'intégrale Moins l'image de la borne inférieure par la fonction primitive Alors remarquez bien que vous allez me dire Et la constante où est-elle Alors quand je mets F de X grand F de X plus K Alors j'aurai ici pour calculer B grand F de B plus K Moins et ici j'écris moins entre parenthèses grand F de A Moins K Donc moins moins K Donc ça donne le K ça va disparaître Il me reste grand F de B moins grand F de A C'est à dire la primitive Grand F c'est la primitive de petit f Deuxième prérequis C'est la primitive ou bien les primitives de X à la puissance N D'une écriture sous cette forme X La variable X à la puissance N Est égale à 1 sur N plus 1 X à la puissance N plus 1 Plus une constante avec bien sûr N est différent de moins 1 N plus 1 doit être différent de 0 C'est à dire N différent de moins 1 Et K est une constante Troisième prérequis qui est très important Les primitives d'une fonction constante Primitives Alors quand j'écris ce symbole sans les bornes Cela veut dire primitives Primitives d'une fonction constante C'est K fois X plus petit c Petit c est une constante rayelle Vous allez voir que l'on va utiliser cette propriété dans cet exercice Quatrième prérequis Ce qui est général ici Primitive de alpha fois une fonction Plus ou moins bêta fois une autre fonction à G Est égale à alpha fois primitif de F Plus ou moins bêta fois primitif de G Plus une constante rayelle Alors commençons par l'exercice Ou bien l'intégrale numéro 1 I1 est égale à intégrale de 0 à 2 3DX Ceci ça ressemble à ça Troisième prérequis Donc primitif de 3 c'est 3X Entre les bornes 0 et 2 Donc je remplace grand F Grand F c'est 3X maintenant Grand F de X Grand F de X C'est 3X Donc grand F de 2 c'est 3 fois 2 Moins grand F de 0 c'est 3 fois 0 Et je calcule 6 moins 0 Ça fait 6 Deuxième intégrale I2 C'est l'intégrale de 1 à 2 De 2X moins 1 Le tout DX Alors je vais maintenant utiliser Cette propriété Celle-là Moins alpha F Moins bêta G Tel que Alpha C2 Et F cx Et G c'est La fonction constante De valeur 1 Donc j'utilise Cette propriété Donc j'obtiens De l'intégrale de 1 à 2 2X DX Moins intégrale de 1 à 2 1 fois DX Le 2 c'est une constante Il sort à l'extérieur de l'intégrale Alors je n'ai pas écrit Cette propriété Mais c'est une propriété Déjà vue dans le cours Je ne vais pas écrire Tous les prérequis Ça prend beaucoup de temps Alors 2 fois Intégrale de 1 à 2 X DX Moins intégrale de 1 à 2 1 DX Primitive de X C'est x carré sur 2 2 fois 2 Entre 1 et 2 Primitive de 1 C'est x Entre 1 et 2 Je remplace De facteur de 2 2 au carré sur 2 Moins 1 au carré sur 2 Moins Ici aussi Je remplace X par 2 Moins X par 1 Je remplace X par Je calcule Ce sont des calculs très simples Qu'il faut connaître Si ce n'est pas Le programme Du baccalauréat C'est du programme De la première année De l'enseignement fondamental Donc ça donne I2 Est égale à 2 Troisième Intégrale I3 Est égale à l'intégrale De moins 1 à 1 De la fonction X carré plus X plus 1 Le tour DX Donc je vais directement Passer à la primitive X au carré C'est sa primitive C'est x au carré sur 3 X sa primitive C'est x carré sur 2 1 sa primitive C'est x Entre les bornes Moins 1 Et 1 Que je coloris toujours La borne inférieure En rouge La borne supérieure En vert Donc je vais maintenant Grand F de 1 Ça donne ça 1 au cube C'est 1 Plus 1 au carré sur 2 C'est 1 demi Plus 1 Moins Je remplace aussi Grand F de moins 1 Donc moins 1 au cube C'est moins 1 Sur 3 Moins 1 au carré C'est 1 Donc plus 1 demi Plus moins 1 C'est moins 1 Le vert Ça donne 1 sixième Moins Le rouge Ça donne Moins 5 sixième Enfin Les calculs Très simples Donnent I3 Est égale A 16 sur 6 Que je simplifie Par 2 Ça donne 8 sur 3 Quatrième intégrale I4 Égale l'intégrale De 0 à 1 D'un produit Ici Vous voyez Que ce sont Deux polynoms Du premier degré Je vais effectuer Le produit C'est simple C'est très simple X fois X C'est X au carré Plus X Moins 2 X C'est moins X Moins 2 Fois 1 Ça fait moins 2 Donc j'obtiens L'intégrale De 0 à 1 De cette expression Alors Ça Primitive C'est X au cube Sur 3 Moins X au carré Sur 2 Moins 2 X entre les bornes De 0 et 1 Grand F De 1 Moins Grand F De 0 Grand F De 1 Ce qui est écrit En vert Moins Grand F De 0 Ça donne Des 0 Partout Et des calculs Très simples Ça donne I4 Égal à Moins 13 Sur 6 En réduisant Le nombre d'éliminateur Et ainsi de suite Cinquième intégrale I5 Est égale L'intégrale De 0 à 1 De cette expression Toujours C'est un polynome Alors 3,5 Est une constante Ça sort Derrière l'intégrale Moins Racine carrée De 2 Sur 2 C'est une constante Il sort aussi Derrière l'intégrale Et j'obtiens Ceci Donc Ça donne 3,5 Primitive De X au cube C'est X4 Sur 4 Entre 0 et 1 Primitive De X C'est X au carré Sur 2 Entre 0 Et 1 Je calcule 1 à la puissance 4 C'est 1 sur 4 Moins 0 sur 4 3,5 Bien sûr Fois Moins racine carrée De 2 Facteur de 1 au carré C'est 1 Ça donne 1,5 Moins 0 au carré C'est 0 0 sur 2 Ceci c'est simple Ça donne 3,8 Moins Racine carrée De 2 Sur 4 Sixième Et dernier Intégrale I 6 Égale L'intégrale De Moins 1 A2 De X Moins 1,5 Le taux Au carré De X Ceci c'est une identité Remarquable Que je développe ici Ça donne X carré Moins 2 Fois X Fois 1,5 Ça donne Moins X Plus 1,5 Au carré C'est 1,4 Le taux de X Donc l'intégrale De ceci C'est un polynome Donc une primitive Ou bien sa primitive C'est X au cube sur 3 Moins X carré sur 2 Plus 1,4 X Entre les bornes Moins 1 Et 2 Je remplace maintenant Grand F De 2 Ce qui est en vert Moins Grand F De moins 1 Ce qui est en rouge Je calcule le vers Ça donne 7,6 Moins Ce qui est en rouge Je le calcule Ça donne Moins 13,12 En réduisant Bien sûr Au même dénominateur Et j'obtiens Finalement Ici C'est égal à 9 Sur 4 Et voilà Pour cet exercice Qui est très simple A résoudre Alors la prochaine fois Nous allons passer A La grande vitesse C'est à dire Nous aurons Un exercice Toujours sur le calcul Des intégrales Mais Ce sera un petit peu Plus difficile Que celui-là Il a léga Salaamu alaikum Rahmatoum Salaamu alaikum Salaamu alaikum Salaamu alaikum Salaamu alaikum